Hello, salut à toi, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas faire une intro de 100 000 ans, tu l'as vu dans le titre. Les bases d'Effel Studio, je vais te donner les bases, l'essentiel à savoir pour démarrer une prod sur ce super logiciel. On n'attend pas plus longtemps, on va sur l'ordi. C'est parti ! Ok, donc nous voici sur le logiciel. Normalement, quand tu le télécharges, tu l'achètes, tu arrives sur cette interface-là, donc avec vraiment quelque chose de très très vide, mais ça tombe bien, c'est ce qu'il nous faut pour que je puisse commencer à te présenter. Donc, le premier élément à connaître, ça va être finalement ici ce qu'on appelle le channel rack. Je fais exprès de te parler de ça en premier parce que c'est ici que finalement va se regrouper tous les éléments utiles pour ta production. Et globalement, tu as trois éléments qu'on va retrouver ici, à savoir d'abord tout ce qui est fichier audio, donc les samples. Fichier audio, ça va être des fichiers au format Wave et MP3. Je ne sais pas si FL Studio accepte d'autres sortes de fichiers, mais globalement, on retient que c'est des fichiers au format MP3 et Wave, donc tu vas avoir tous tes samples, des acapellas, des kicks, des claps, tout ce que tu veux en format audio. Ça va être mis là-dedans, tu vas pouvoir le mettre là-dedans pour pouvoir produire. On va retrouver tout ce qui est VST, donc tous tes synthétiseurs que tu peux charger aussi également là-dedans pour pouvoir démarrer à composer. Et puis enfin, le troisième élément, c'est les automations. Ça, on va y venir après, mais les automations qui seront accessibles aussi là-dedans. Elles vont en tout cas se centraliser dans ce Channel Rack. Donc le Channel Rack, en gros, c'est ce qui va regrouper tous les éléments utiles à ton projet, tous les éléments que tu as utilisés pour ton projet. Et ce sera visible pour le coup nulle part ailleurs. En tous les cas, tout centralisé, tout sera là-dedans parce qu'il y a des trucs que tu n'utiliseras pas dans la playlist, des trucs que peut-être tu n'utiliseras pas aussi directement dans le mixeur. Donc globalement, c'est là-dedans que tout va se retrouver. Alors pour charger un élément sur ce Channel Rack, il y a différentes manières de procéder. Alors si tu es sur un sample, donc un fichier audio, c'est du drag-and-drop tout simple, tu vois. Bam, voilà. Tu drag-and-drops ton fichier. Là, en l'occurrence, c'est un crash, une cymbale ou je ne sais pas quoi, voilà, que tu vois ici. Donc tu peux la drag-and-drop directement dans ton Channel Rack et ça fonctionne, tu peux démarrer à produire. Alors tu as, je dirais, deux solutions, en gros, pour produire sur ton Channel Rack. D'abord, tu as ces fonctionnalités ici, ces petits boutons qui te permettent de déclencher ton sample à chaque fois que tu, finalement, cliques là-dessus. Ça te permet d'avoir quelque chose au tempo. Personnellement, je n'utilise jamais ces éléments-là. Pour être honnête, j'utilise le deuxième élément qui est super intéressant, à savoir le piano roll. Tu cliques droit sur ton sample et tu vas dans piano roll et c'est ici que tu vas pouvoir, finalement, écrire ta ligne de... Là, c'était une cymbale, mais tu vas pouvoir écrire ta cymbale. Si tu vas la mettre à chaque début de mesure, eh bien, tu la mets ici et elle est disponible à chaque début de mesure. Tu peux faire des trucs un peu plus complexes, mais globalement, c'est là que tu vas pouvoir la retrouver. Après, tu peux charger également dans ce Channel Rack, comme je te le disais, des VST, donc tous tes synthétiseurs pour pouvoir produire des mélodies, tout ce que tu veux. Globalement, ça va être souvent des mélodies que tu vas produire avec des synthés. Et donc, pour les charger, tu peux appuyer soit ici, soit tu vas dans Ads et tu peux ajouter tous tes VST. Donc, voilà, c'est comme tu souhaites. Par exemple, si je veux ajouter le FL Key, donc le piano d'EFL Studio, je l'ajoute ici. Et donc, pour pouvoir créer une mélodie, le mieux, forcément, c'est d'utiliser le piano roll. Donc, même logique, clique droit sur piano roll et puis là, tu peux venir faire tes mélodies, comme tu le souhaites. Tout se fait dans le piano roll. Le piano roll, plus en détail, ici, tu retrouves tous les éléments pour éditer, finalement, les notes que tu es en train de faire. Donc, si je veux la couper, sélectionner, je sélectionne. Si je veux zoomer, je peux zoomer. Je peux faire des tas de choses. Je peux muter. Je peux ici muter, pardon. Tu peux faire plein de choses, mais qui sont propres, du coup, au piano roll. Après, tu as des fonctionnalités plus générales sur le piano roll. Loop, cette fonctionnalité, je ne l'utilise jamais. Mais vraiment, le plus intéressant, ça va être ici, où tu vas pouvoir venir changer, finalement, toutes les valeurs de temps que tu as dans le piano roll. Si, par exemple, tu veux écrire quelque chose plus relatif à chaque temps du son, et bien tu vas pouvoir découper ça comme ça. Si tu veux mettre un quart de temps, et bien tu vas pouvoir les retrouver ici. Ça permet de créer des mélodies beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus rythmées. Tu as même un un tiers, je crois. Voilà, le un tiers qui est souvent utilisé dans certains genres comme dubstep, etc., où tu vas pouvoir mettre des trucs en mode triplé. C'est super stylé. Et bien ça, tu peux avoir des indicateurs visuels qui t'aident à les faire via cette fonctionnalité dans le piano roll. Tu as ici, sur la petite clé à molette, d'autres fonctionnalités qui sont super intéressantes, notamment si tu composes via un clavier MIDI, donc que tu récordes ce que tu fais via un clavier MIDI. Quand tu récordes avec un clavier MIDI, ça va envoyer du coup un signal MIDI vers ton logiciel qui va se retrouver dans ton piano roll et tu vas pouvoir retrouver toutes les notes que tu as jouées sur ton piano roll. Et tu peux faire différents edits là-dessus, notamment la fonction de quantize qui est souvent utile quand tu rec avec un clavier MIDI. Et puis après, si tu composes aussi tes mélodies directement sur le piano roll avec le clavier souris, tu as d'autres fonctionnalités qui peuvent t'intéresser comme Arpeggiate, notamment si tu fais un accord de trois notes par exemple, il va te découper ces trois notes-là pour les jouer de manière Arpeggiate comme on appelle, donc les jouer simultanément à chaque fois. Donc, il y a des fonctionnalités intéressantes là-dessus pour flipper un petit peu si tu parles d'une base d'accords toute simple, si tu veux vraiment ajouter un peu de dynamisme, c'est pas mal de passer par ces fonctionnalités que tu as ici. Et enfin, un dernier élément, alors tu as avec la petite flèche ici la possibilité de charger directement un précepte de piano roll. Donc, si tu télécharges des fichiers MIDI, je sais qu'il y en a beaucoup actuellement sur Internet qui te permettent d'avoir directement des notes déjà réglées, des accords déjà faits, des lignes de drums aussi, des rythmiques de drums déjà faites, tu peux les charger ici si tu les as téléchargés, tu les ouvres. Si tu fais quelque chose d'intéressant toi-même dans le piano roll, tu peux l'enregistrer ici. Après, tu as des tas d'outils d'édit pour ton piano roll. Les Toos, tu les retrouves également dans la clé à molette que je t'ai montré. Les Stampes, c'est toutes les gammes qui vont te permettre d'écrire des suites de notes, des mélodies, des accords, comme tu veux. Elles sont toutes disponibles ici. Ça, c'est un outil qui est super utile. View, donc ça, pareil, c'est des fonctionnalités relatives finalement au piano roll que je te laisserai découvrir. Et puis après, on n'a pas d'autres éléments super intéressants à regarder dans le piano roll. Je t'ai présenté vraiment les principales. Et ça, ça vaut pour tous tes samples que tu peux aussi mettre dans ton piano roll et puis tous tes synthétiseurs que tu peux finalement charger là-dedans. Le Channel Rack, il est utile parce que tu vas pouvoir découper ça en ce qu'on appelle des patterns. Sur FS Studio, il fonctionne via ce qu'on appelle des patterns. Tu en as un nombre infini. Je crois que c'est illimité pour le coup sur les patterns. Peut-être que j'ai une connerie, mais en tout cas, je pense que tu en as suffisamment assez pour ne pas être en rupture de patterns. Et en fait, pour chaque pattern, tu vas pouvoir construire ton morceau de manière assez intéressante. Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, si je fais toutes mes drums, par exemple, d'aller les mettre dans un seul et même pattern que tu vas voir ici. Et donc, je vais écrire mes drums dans ce Channel Rack et puis, une fois que j'ai fini d'écrire mes drums et que je veux faire, par exemple, un piano, je change de pattern ici, tu vois, là-haut. Je clique droit sur pattern et je peux défiler, tu vois, comme ça. Je vais dans le 2 et puis je mouvre mon piano et je me crée mon petit piano comme je veux. et par exemple, ici, dans le pattern 1, je mets le sample que j'avais outé au début à la petite cymbale que je te mets là. Et en gros, à quoi ça me sert ? Ça va me permettre finalement de découper différents éléments de mon morceau et pouvoir les ajouter dans la playlist parce que la playlist, elle est ici et la playlist, c'est vraiment l'élément central pour pouvoir composer ton morceau. Les patterns sont cools pour écrire les différentes parties du morceau mais pour centraliser le tout et construire l'entièreté de ton morceau, tout se passe dans la playlist. La playlist, elle te permet de construire l'entièreté de ton morceau. Ça part ici. Ça suit le rythme de la lecture. Ça suit le temps de lecture. On part ici de 0 seconde et puis on peut aller jusqu'à l'infini. Tu peux faire un son de 2 heures si tu veux. Tu verras la progression dans ta playlist. Donc si par exemple, j'ai envie de faire jouer à mon piano, je vais ici dans Pattern. Je sélectionne le Pattern 2 et je drag and drop facilement. Voilà, mon Pattern 2, il est là. Donc il y a mon piano qui est ici. Avec Ctrl-B, tu peux le dupliquer à la suite combien de fois tu veux. Par exemple, si sur les 4 premières mesures, je veux mon piano, je le mets là. Et puis si je veux mettre mon crash, mon ride que j'ai mis tout à l'heure, pareil, tu peux venir le sélectionner et le mettre dans ma playlist. Et puis, attention à tes oreilles, ça va être dégueulasse, je crois. Voilà, un truc comme ça, parce que c'est flingué, mais que je n'ai même pas le casque pour écouter. Mais en gros, tu peux tout mettre ici. Et donc en gros, si tu voulais ajouter en piste 3, par exemple, une basse et que tu voulais l'ajouter à ce moment-là, tu prends ton pattern 3 et puis tu viens la jouer quand tu le souhaites. Et c'est comme ça que tu construis ton morceau petit à petit. Et la playlist, ça va être intéressant parce que ça en permet de venir au troisième élément. Je te parlais des automations tout à l'heure qui vont s'afficher dans ton channel rack. Mais globalement, les automations, tu vas les régler dans ta playlist. Les automations, c'est quoi ? C'est une fonctionnalité qui te permet de régler les mouvements de chaque paramètre finalement du logiciel. Tu as beaucoup de choses qui sont automatisables. Il y en a qui ne le sont pas mais globalement, tout ce qui t'est utile à la production, tu vas pouvoir le bouger. Par exemple, si sur mon piano, il se trouve que cette fonctionnalité-là de decay, j'ai envie de la bouger. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'elle soit tout le temps à la même valeur. Je veux que quand ça démarre, elle soit là et qu'à la fin de mon accord, elle soit là. Si je me dis que par exemple, sur les quatre premières mesures qu'on a mis ici, il faut que ce decay bouge, je clique droit dessus sur cette fonctionnalité et ici, tu vas remarquer Create Automation Clip. Tu cliques gauche sur Create Automation Clip et ça va apparaître dans ta playlist. Tu as ton automation. Elle est là également ici dans ton channel rack mais ça nous intéresse dans la playlist pour le coup. Et donc, si je veux la mettre à la valeur maximale, je la montre jusqu'ici. Je vais te muter tout ça parce que c'est horrible à l'oreille. Mais tu vas regarder que si je lance la lecture, le bouton de mon synthé, il est en train de bouger là. Tu vois ? Et il monte jusqu'à la valeur que je lui ai demandé. Et donc ça, en gros, les automations, tu verras, tu vas être obligé de les utiliser partout parce que ça va te permettre de faire vivre ton son. Et tu vas voir qu'on peut aller encore un peu plus loin. Et comment est-ce qu'on va encore plus loin ? Eh bien, par exemple, mon piano qui est là, bon, OK, il est cool, mais j'ai besoin de le mixer parce que si d'ailleurs, je veux ajouter d'autres pianos, d'autres éléments, il va falloir que je passe au mix. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus pour le mix, arriver, donc ça serait bête de les louper. Pour le mix, où ça se passe ? Dans le mixeur. Et sur Eiffel Studio, il y a un mixeur, il est là. Le mixeur, il est là. Et en gros, c'est ici que tu vas pouvoir venir mettre tous les différents éléments de ton son que tu as envie de mixer. Donc, les samples et les synthés que tu as ajoutés, s'il y a à un moment donné besoin de les mixer, eh bien, tu les mets dans ton mixeur ici et c'est là que tu vas pouvoir tout contrôler. Alors, comment ça se passe ? Par exemple, mon piano qui est là, je vais dans mon channel rack et ici, en fait, je peux contrôler la piste du mixeur à laquelle je vais assigner finalement mon piano. Donc, si je veux la mettre sur la piste 1, eh bien, je mets 1 ici et puis, j'arrive à la piste 1. Et donc là, quand ton piano joue, tu le vois, il y a un signal en fait qui part sur la piste 1, il y a un signal qui part sur le master aussi, mais ça, c'est normal, mais il y a un signal qui part sur la piste 1 et donc maintenant, je vais pouvoir gérer tout ce que je veux globalement de cette piste via les différentes fonctionnalités qu'on a là sur le mixeur. Donc d'abord, tu as le volume. Je peux gérer le volume ici de la piste. Donc individuellement, je peux gérer le volume de mon piano ici. Alors, tu as d'autres manières de gérer le volume, il n'y a pas que via le mixeur, mais tu peux le faire ici. Je peux gérer le mono stéréo. Là ici, c'est 100% mono. Là ici, je le merge de ouf. Alors, ces fonctionnalités ici, tu as de swap left and right et de reverse polarity. Je te déconseille de l'utiliser. Pour être honnête, je ne l'utilise pas. Enfin, ça ne me sert à rien. Et puis, tu as ici, c'est de la track latency. Donc c'est par rapport au plugin, etc. Mais pareil, ça ne te servira pas. Ici, tu peux désactiver les effets. Tu vas voir, on va le regarder juste après. Puis ici, tu peux rec finalement uniquement ce qui se passe dans ta piste du mixeur. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est que tu peux cliquer droit sur la piste et en fait, tu as plusieurs éléments. Donc tu peux le rename et écrire que c'est un piano, par exemple. Par exemple, tu vois, en fait, tu peux supprimer si tu veux. Tu peux régler la couleur si tu le souhaites, etc. Mais plus intéressant que de faire ça. Si par exemple, je le rename ici que c'est un piano, voilà, comme ça, et que j'ai mis bien sur la piste 1, et bien en fait, si je vais dans, donc clic droit, Channel Routing, Root Selected Channel to this track, boum, tu vois que le nom que j'ai assigné dans mon channel rack, et bien en fait, il se répercute directement dans le mixeur. Ce qui fait que tu peux même faire CTRL L pour aller plus vite. C'est-à-dire que tu fais ça, CTRL L, et ça va faire directement ce que je viens de faire là à l'instant. Ça, ça te permet du coup de t'y retrouver, c'est-à-dire que tu renommes tous tes différents instruments dans ton channel rack, et puis dès que tu les assignes sur le mixeur, leur nom va apparaître dans le mixeur, et comme ça, ça te permet de t'y retrouver et de savoir quel élément correspond à quelle chaîne de ton mixeur. Parce que quand tu vas avoir 100 éléments qui tournent en même temps sur un son, tu peux t'assurer que pour trouver quel élément tu veux bouger, c'est un peu galère si tu ne les as pas renommés. Donc, je te conseille de faire de cette manière. Et puis, une fois que c'est assigné, je peux faire beaucoup de choses. Donc, régler le volume comme on a fait là, mono-stéréo, tu peux régler aussi le left and right, là ça joue complètement à gauche, là ça joue complètement à droite. Bon, voilà, élément classique. Mais surtout, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ajouter des effets. Donc, comment est-ce que tu fais ? Tu vas ici dans slot, et dans slot, il y a tous tes plugins qui sont accessibles ici directement. Donc, si je veux mettre par exemple, je ne sais pas moi, on va lui mettre un filtre, eh bien, on va lui mettre un filtre passe-bas. Voilà, je mets un filtre passe-bas et tout s'est fait ici, tu vois. Donc, tout se met ici, si je veux lui mettre une reverb, pareil, je prends, et puis je lui mets une frutille reverb qui est ici, et je peux contrôler ma reverb. Donc, tout se gère là, en fait, c'est vraiment l'essentiel. En fait, là ici, tu peux régler les inputs, là les outputs, et là c'est un EQ qui est directement disponible sur la chaîne, où je n'utilise pas du tout. Souvent, je mets directement moi-même un EQ depuis FL, voilà, boum, j'ai mon EQ et je n'utilise pas celui-là. Et pour aller plus loin, du coup, je te disais sur les automations, si j'ai envie de faire, donc il y a le D-K qui est automatisé, mais j'ai envie aussi, tu vois, le cut-off là, celui qui réduit vraiment, tu vois, toutes les fréquences, mais j'ai envie de créer une automation aussi. Clique droit dessus, automation, et puis tu vois, je lui révèle petit à petit le son comme ça. Voilà. Bon, en gros, tu vois que les automations, c'est vraiment super utile et que surtout, tu vois, ça se répercute dans la playlist, tu les gères depuis la playlist, mais en gros, le combo, c'est ça, c'est-à-dire que tu charges sur ton channel rack un piano, donc voilà, il est ici, après tu lui assignes donc un pattern, tu te dis, il y a un pattern spécial piano, je lui mets là, tac, on a créé, on a mis le piano, après je le charge dans ma playlist pour le faire apparaître au moment où je souhaite qu'il joue dans le morceau et puis après je le mets dans le mixeur et puis je m'amuse à lui mettre des effets et s'il y a des effets que j'ai envie de faire bouger comme le filtre, c'est-à-dire démarrer une intro avec quelque chose d'étouffé et puis révéler petit à petit mon piano, eh bien je peux le faire via une automation et globalement là, je t'ai couvert tous les éléments super utiles sur la file studio pour que tu puisses démarrer dès maintenant à faire des productions. Ouais, je crois que j'ai tout couvert. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose. Pareil pour les patterns, tu peux les renommer aussi. Voilà, ici tu peux renommer, tu peux dire que ça c'est le piano et puis voilà. Dans la playlist du coup, ça va s'afficher piano et tu sais où se trouve ton piano dans ta playlist, c'était peut-être le dernier élément que j'ai oublié mais pour le reste, on est OK. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose et que maintenant tu sais plus ou moins comment utiliser FL Studio donc travaille vraiment ça, franchement, Channel Rack, création de pattern, tout mettre dans la playlist pour construire son morceau de A à Z et puis après, assigner les différents éléments de ton son dans le mixeur, mettre des effets dessus, faire des automations combien tu le souhaites mais juste pour créer quelque chose de beaucoup plus dynamique et de modulé. Eh bien voilà, tu as tous les éléments, tout est en main là pour que tu puisses démarrer et faire une production qui fonctionne bien. Écoute, moi je te dis à la prochaine, j'arrive avec de nouveaux tutos bien évidemment pour t'expliquer comment ce logiciel fonctionne et comment est-ce que tu peux aller très très loin avec ce logiciel. D'ici là, porte-toi bien, on se dit à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501